bonjour à toutes et à tous, c'est notre vidéo pour une nouvelle vidéo donc on reprend cette dernière fois dans World Food Company of Heroes 2 c'est à dire la sixième mission qui s'intitulait conséquence de Salingrad et comme d'habitude nous la faisons en difficulté générale et je vous laisse avec la cinématique d'introduction de cette mission qui est je suis en train de réfléchir vu qui a été vu dans la mission précédente octobre 1942 Stalingrad du RSS dans une communauté publique et claire jura que l'armée allemande n'abonnerait jamais Stalingrad cependant les ravitaillements en baisse et l'arrivée de l'hiver passèrent un lourd fardeau sur les épaules des forces allemandes dans la ville s'ils avaient été renseignés sur les problèmes de ravitaillement de la Wehrtmacht l'armée rouge aurait peut-être pu libérer la ville en brisant la chaîne d'apprises allemand à un moment dans ce but isakovich et une section de reconnaissance s'enfonçaient en territoire ennemi pour rechercher des cartes et documents allemands révélant les positions ennemies et la route de ravitaillement le risque était grand mais isakovich entrevoyait une récompense plus grande encore une victoire décisive et des vies soviétiques épargnées autrefois je menais des soldats au combat en pensant faire mon devoir de patriote russe cependant j'ai compris qu'on nous avait menti que le peuple voulait la paix alors ma carrière militaire devait prendre fin maréchal alexandre vasilevitch armée rouge excusez moi pas le temps de couper mon micro elle est toussée ce salaud de sniper je vais le tuer à mains nues salingrad est prêt à être cueillis camarades capitaines mais nous avons besoin de connaître les mouvements des divisions allemandes alentour ils ont dû avoir un quartier général avancé dans cette région mais il semble que des tireurs d'élite allemand mais tout en oeuvre pour nous empêcher d'avancer pendant que leur division de panzer prépare une contre attaque débarrasser la zone des tireurs d'élite puis chercher des renseignements nous n'avons que très peu de temps avant qu'ils ne lancent une autre attaque donc nous voici de la mission que je trouve il ya plus dur du jeu et vous comprendrez très vite pourquoi je considère cette mission comme celle qui est plus dur comme j'avais expliqué il peut y avoir des sections féminines de sniper qui est sympathique je suis totalement bête ces artilleurs sont comme mort je vais faire taire ce canon anti char bon déjà on va reformer cette escouade là on constate que nous sommes très pauvres mais vraiment très pauvres en ressources et que nos troupes se résume à des troupes légères pas de char changement de position pas trop plus lourd ce qui va donc être légèrement difficile pour cette section d'élite bon plus sérieusement vous devez localiser et détruire mais détruire et tuer tous les snipers de la zone il s'en trouve deux ici deux ici deux ici ici il y en a dans le bâtiment là et un à peu près ici où on fut pris avant au milieu j'ai un petit trou de mémoire donc nous regardons oui et pour information les mitrailleuses tout ça je récupérerai je me charge de la mitrailleuse lourde besoin de moi je m'occupe de cette section de vous savoir que ce véhicule là certes faible elle est plus efficace pour neutraliser les snipers ça reste un véhicule de reconnaissance donc comme tous les véhicules de reconnaissance adapté pour la lutte contre les snipers mais il reste quand même aussi très comme j'ai pu expliquer de la mission précédente il reste très vulnérable on a besoin de moi ailleurs aux troupes entre guillemets classe volonté j'ai éliminé un je boule d'ici une sniper ce sera rapide et sans douleur on voit mais le deuxième doit être à droite de mémoire bon vos snipers bien évidemment seront vos tarifs essentiels dans cette mission à exploiter au maximum de leur capacité j'ai même pas de l'expliquer je pense que c'est normal comme maintenant toutes les missions lors de excusez-moi alors 227 sera appliquée donc je n'ai même pas besoin de dire quand vous appris les troupes comme ça vous vous êtes sur le risque de perdre des troupes parce qu'elles se font tuer au QG je préfère vous dire tout de suite c'est vite d'être surpris alors mon petit conseil tout de suite c'est que certes il y a des mitrailleuses tout ça c'est bien évidemment de capturer les mitrailleuses je vous conseille de faire des fusillés en grand nombre et n'ont pas défis des des recrues va chercher éviter en fait d'appeler les troupes gratuites étonnés qu'elles sont beaucoup moins fortes quand j'ai beaucoup seront beaucoup moins fort que les unités que vous pouvez normalement avoir il faut chercher le sniper les éclaireurs ont trouvé des caches de carburant et d'armes pas loin d'ici prenez-les pour augmenter nos réserves à recherche du sniper je rejoins l'endroit ne tirez pas voilà un secteur débarrassé de tireurs délits on explore un camp à l'est de votre position couvrez nous camarades bon comme toujours appeler des actions renforcer et tout ça parcours habituel quoi et faites des escouades moi je suis une personne qui préfère faire des escouades de 3 bah j'ai une préférence pour ça bon c'est c'est un avis personnel c'est comme vous souhaitez honnêtement c'est comme vous souhaitez moi je conseille toujours faire des escouades de 3 d'autres prédis c'est mieux faire des escouades de 4 pour dire tester à vous de voir pour les mitrailleuses je suis quelqu'un qui s'est toujours habitué aux compagnies aux fiers rosa je trouvais que 3 était un bon nombre canon t-shirt 4 c'est mieux je suis d'accord c'est à vous de voir ce que vous préférez faire honnêtement vos snipers une technique pour avancer je vous conseille de les mettre dans des véhicules comme ça et qui peuvent tirer depuis l'arrière de 1 ça augmente la résistance de vos snipers ce qui est je pense non négligeable sur cette mission et de 2 regardez d'habitude ça marche ce que je vous ai dit ne marche pas à tous les coups ça arrive c'est pas grave en gros ce qui aurait dû c'est tout c'était bien passé ça aurait dû protéger entre guillemets mon char est en dommagé regardez la tourelle on n'a rien à craindre pour le moment et un petit conseil tenter d'améliorer votre ou plat en faisant sauter en faisant sauter le plus de bradier possible j'ai envie de dire c'est quand même bien pratique quand même d'avoir des canons anti-chars gradés pour la suite de la mission mort non ça va me permettre de faire mon deuxième canon anti-chars que je voulais faire tout était prévu ne vous inquiétez pas bon nous avons éliminé un des snipers ici un mortier serait bien pratique je n'ai pas né mais je vais y aller on va dire un peu à l'ancienne méthode qui est on y va la barbare avec nos troupes d'infanterie non plus sérieusement je vais attendre l'arrivée de de mon deuxième canon anti-chars et on va avancer en binôme je m'explique vous avez positionné vos canons de char là de telle sorte que ça vous couvrira la route là vous enverrez une infanterie pour attirer le hightrack lance flamme pour l'instant vous comprenez une fois que vous avez attiré le hightrack en squam vous reculez votre infanterie vous faites sauter le hightrack après vous enver vos troupes normales pour détruire l'unité ennemie ça c'est sur le papier coup de lag parce que ils savent que grâce à exploser il est en train de générer les effets de l'explosion pour montrer quand même comme c'est bien un jeu qui a du mal à être enregistré vous pouvez aussi améliorer votre unité d'infanterie quels sont vos ordres je ferai peut-être une église après en fait je vais vous expliquer en fait ce que je conseille de faire pour la suite de cette mission je vous conseillerais d'avoir toutes vos unités gradés au maximum de ce que vous pouvez grader c'est à dire vos canons anti-chars gradés au plus que vous pouvez grader de même pour voir les deux canons anti-chars et canons anti-chars que vous voulez récupérer votre infanterie si possible au maximum du grade que vous pouvez avoir pour avoir en fait l'amélioration résistance que pour ainsi de la mission qui est je dois dire il ya plus dur en fait c'est la deuxième partie de la mission qui est vraiment dur vos troupes vont devoir survivre face à beaucoup d'ennemis et il n'y avoir pas du tout gradé est vraiment pénalisant pour la suite de cette mission je vais pas vous mentir ça pose même j'ai même parfois j'ai même parfois beaucoup de difficultés à m'en sortir correctement le premier ton est que ils vont envoyer qu'un char par un char et essayer de pas sauter avec eux ils auront eu tant mieux on déplace notre pièce d'artillerie les gars donc vous voyez mes troupes cannes comme assez rapidement quand même des galons ça me demandait aussi beaucoup de munitions ce que je vais faire ça me permettre deux choses d'avoir un stock de munitions ce qui est quand même non négligeable et d'avoir des unités gradées donc vous le conseil que je vais donner je ferai ça je ferai la main une ellipse après avoir récupéré cycle restera en fait plus qu'à ne traviser un sniper j'irai envahir mes troupes en fait tuer en gros ils vont camper sur la route et leur but ce sera de massacrer ça lag un peu je m'en excuse c'est toujours pareil c'est le jeu qui est optimisé comme d'hab à la et qui m'énerve comme d'hab mais bon depuis compagnie au furosin je suis habitué à que je ne puisse pas être enregistré en fait correctement oui le bug remonte depuis compagnie au furosin pour ceux qui se posent la question nous amis filmer nous sommes toujours plein de ça envers de créative assemblée relique que je sais plus comment ça s'appelle que leur jeu était bien mes troupes sont mortes étonné qui passe par là quand vous demandez unité de battre en retraite j'avais totalement oublié qu'elle bat en retraite par le chemin le plus court et je vais en premier moment en perdre une ou deux des squads tant pis trois trois squads je vais perdre je m'en fiche j'ai eu le truc qui m'embêtait le plus bon pour eux juste pour une petite information comme ça qu'il n'y a aucun rapport avec la mission elle-même il faut savoir que compagnie au furos les soldats sont développés par relique à quelque chose de super sympa le jeu est très bien tout ça mais il ya un gros défaut pour ceux qui le film et que je s'accompagne au furos un deux ou trois trois n'est pas encore sorti mais je pense ça sera encore pareil c'est que lorsque vous les films le jeu est bien utilisé en lui même mais quand vous le filmez pas c'est qu'une fois en fait que vous filmez le jeu le jeu et je ne sais pas comment expliquer je sais pas pourquoi ça fait le jeu a des ralentissements inexplicables des frises que vous n'avez pas quand vous ne filmez pas je cherchais un peu apparemment parce qu'on m'a répondu c'est que ça va être l'ordi mais apparemment d'après d'autres personnes filmeurs je ne suis pas que ça avoir ce problème en fait ça vient de d'un côté ça me rassure ça dit que c'est pas mon ordi d'autre côté ça veut quand me dire que que je vais mal optimisé malheureusement c'est largement voir on n'a pas eu encore trop de problème de ralentissement tout ça donc on va pas encore s'en plaindre l'armée rouge comme c'était quelque chose insurmontable mais c'est juste quand même pour vous prévenir si vous comptez prendre le jeu peut-être pour certains et regarde cette vidéo peut-être pour savoir si le jeu il est sympa tout que ça si jamais vous comptez filmer le jeu je vous conseille tout de suite de savoir que vous aurez des frises non pas à cause de votre ordinateur à cause de je sais pas en fait tout ça bien moi je ne déduis que c'était certains codex du jeu qui était un peu particulier un bon je vous aurais prévu comme ça si vous voulez jouer au jeu vous savez le seul problème que si vous voulez filmer ce rejeu c'est vraiment le seul défaut que je peux dire faites attention il peut y avoir des petits ralentissement des frises me dire des frises du jeu sans aucune explication derrière ça au moins je l'ai dit ça vitra que je vous redisent au moins vous êtes au courant bon maintenant remettons nous dans le niveau maintenant que j'ai refait toute mon infanterie que j'ai perdu à cause d'un chargant swam c'est ce qui montre bien quand même que chargant swam est vraiment le chargant swam de manière générale et tout ce qui est qui marche n'a pas très efficace et voilà bon faut dire aussi cas 6 juicet en gros à 30 36 contre 1 en gros c'est sûr que je pense avoir un petit avantage avec les troupes les troupes de manière générale sont moins efficaces qu'une troupe allemande en elle même excepté les troupes d'élite mais elles sont quand même sacrément efficace bon alors explication de la différence maintenant entraînement ont été une tellement des unités russes les russes niveau amélioration grade 2 amélioration des gars 3 amélioration de défense allemand grade 2 amélioration de défense grade 3 amélioration des dégâts ce qui fait que lorsqu'on récupère une arme votre niveau d'amélioration ne marchera pas de manière entre guillemets lié à votre action ce sera pas lié à votre action mais lié à garde section frontovic qui est arrivé pour le combat donc prenez ça en compte moi je préfère les unités qui gagnent d'abord de la résistance de manière générale m et m ont tout éliminé et jésus seulement je me suis dit que c'était bon avec tout ce que j'ai envoyé mais non il m'a à le sniper je l'avais oublié on y va on exécute les ans ils vont voir qu'ils ont affaire à de vrais hommes allez en avant camarades bon dans un peu d'expérience c'est pour ça que je l'attends en fait je j'aurai accès on y va tout de suite lancer une grenade il faut qu'on se perdit dans un peu d'expérience comme je voulais dire j'aurai accès aux bataillons disciplinaires qui sont beaucoup plus puissants que mes troupes que j'ai de manière générale je vais expliquer ça très simplement malgré qu'ils aient l'ordre de 2,9 c'est un peu gênant mais voilà vos recrues standards ont accès à des coctets molotov donc à ses capacités là une fois que vous arrivez au premier grade je vous conseille de les appeler vous prenez que vous pouviez les améliorer avec des ppsf donc les améliorer en gros au corps à corps par la suite vos troupes vont continuer à combattre je pense et vos troupes gagneront encore des gaillons et vous gagnera encore plus tôt une barre d'expérience et vous débloquerez les bataillons disciplinaires et bataillons disciplinaires n'ont plus ces compétences là vous n'êtes plutôt que taille motov ni de devant un chat mais vous aurez la place vous pouvez améliorer non pas avec une ppsh mais un lance-là vos troupes sont de base plus résistants et font plus de dégâts sont plus précis et sont équipés de charges d'explosifs extrêmement destructrice et très efficace il faut le dire si vous préférez à long terme vos troupes vous pouvez appeler sont beaucoup plus puissante que vos troupes en gros que vous avez déjà déployé grosso modo c'est ça ça veut dire ce que je peux reprocher en fait c'est que beaucoup de moi je vous conseillerais de faire des troupes d'élite je peux pas nier voit pas en faire des troupes de choc le problème c'est que c'est dans cette mission là faut plutôt avoir d'une onde que d'avoir de la qualité en fait on est attaqué voilà on va appeler une section et après j'attendrai je sais plus quand j'ai commencé de filmer j'ai commencé à filmer vers bon je vais accomplir ce objectif là je vais récupérer ce point là puis après je je graderai mes unités donc revenons bâton disciplinaire et bâton disciplinaire sont beaucoup plus puissants c'est trop pas ne se transforme pas en bâton disciplinaire je vous tout de suite est plus puissant parce que la manière que je vous les trouve mieux faut aussi préciser ça de la manière dont vous jouez ça dépend l'unité reste tout de même une des unités les plus efficaces côté russe niveau qualité prix toujours étant donné qu'elle prend six de population de la campagne et qu'elle est beaucoup plus armé voilà sur le papier pourquoi unité mais en pratique ce que j'aurais aimé sur le jeu c'est que vous puissiez vous puissiez améliorer toutes vos unités de recrues avec des ppsh en fait vous voyez une fois que vous débloquez ça que toutes vos troupes soit améliorable avec des ppsh d'essayer dure à vd sont partis parce que le gros défaut en fait que comme on et voilà il faut savoir que prochain char va arriver de côté le gros défaut que je veux dire que vos troupes ont de vos recrues standard c'est qu'ils n'ont pas de ppsh en fait étant donné que de base c'est une téture assez fragile avec une arme assez légère avoir une mitraillette serait plus efficace mais malheureusement ben pour l'instant j'ai pas l'amélioration là pour tous les recrues on ce qui aurait été bien c'est qu'en fait une fois que débloquer ça toujours cru standard que vous pouvez appeler plus est améliorée améliorée que des ppsh est ce que moi j'ai un peu de mal à parler donc le conseil que je peux vous donner déjà ses troupes sont déjà beaucoup plus fort que de base allez-y on doit s'emparer de cette zone regardez ces flammes quelque chose préparez vous on bouge c'est l'altern vous voyez que ça termine de manière assez assez clouvé une caisse de grenades anti-chars partagez les avec les recrues et les troupes disciplinaires on lève le camp voilà c'est ça en gros pour dire que la capacité je crois que la capacité à baisser de 5 ans coups ou que vous avez des bouquets à passer le juque moi je vais améliorer des troupes de bataillons disciplinaires sont arrivés les ports en appelé maintenant et vous montrez le bataillon disciplinaire bon ce qui est bien c'est que jean camp en campagne vous avez dans le chat dégagé on a trouvé un poste de commandement allemand mais aucune trace de l'ennemi bon voilà en gros c'est une façon ils ont un grand d'un t-shirt comme moi je voulais malheureusement vous n'avez pas ils ont au lieu d'avoir des coctets motov qui est quand même un plus quand même pour l'armée et coctets motov c'est vraiment une arme anti-infrancherie patronal jusqu'au bout vous possédez des charges d'explosifs lourds on est des trucs vraiment vite ça c'est bien vous avez des voies des charges explosifs lourds qui coûtent 45 à côté motov 15 attention à la grenade à l'étonation n'est pas un impact mais voilà on n'est pas en vacances les sections disciplinaires sont disponibles et prêts et en plus je trouve coûte pas un pas en arrière camarade ne coûte que 6 de population c'est plutôt bien bon il est en est que là vous êtes déjà neutralisé en fait vous n'est ce qu'elle a neutralisé tout ce qui est vous vraiment vous posez un problème je m'explique vous aviez besoin de de munitions vous aviez besoin de munitions et neutraliser en fait les endroits où vous avez vraiment besoin des cocktails motov en est ce que je vais faire en fait c'est que je vais sacrifier ces troupes là étant donné qu'elles ne servent plus à rien bon je sais ce que vous allez dire ça se fait pas j'ai pas le choix pour éviter le d'avoir un problème de population il me restera plus qu'une escouette que j'ai été jusqu'au bout pour la rodina merci au revoir donc voilà je vous ouais vous voyez maintenant ça me demande 80 secondes il reste maintenant cette mission va plus vous avez des missions un plus l'ordre du remontant donc je vais vous expliquer ce que maintenant je vais faire donc vous voyez j'ai des canons t-shirts va qui sont j'ai un grade grade 2 les deux et j'ai aussi des maintenant des escouettes d'infanterie qui sont grade 2 ce que je vais faire c'est que je vais gra monter mais bâton disciplinaire en grade 3 tout comme mais canons t-shirts donc ça me nécessite beaucoup de munitions ouais déjà vu déjà tous ces améliorés avec un lance-flammes j'ai six escouettes bon c'est un nombre correct 6 donc première chose je vais déjà tous ces améliorés avec des délances flammes et je vais les amener au grade 3 pour qu'on s'appelle pour améliorer leur efficacité je cherchais non parce que comme toutes les unités russes augmente d'abord les dégâts puis après tu augmentes la résistance parce que pour essayer de la mission vous verrez que j'aurais vraiment besoin de ces unités gradés et gradés gradés quand j'ai gradé c'est vraiment d'un niveau le plus élevé possible je préfère le dire ouais c'est sortez continuez à bouger et je vais oublier de faire un lance-flammes donc voilà donc je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de cette mission quand je me quand je vous retrouverai une fois que toutes mes unités seront gradés au level 3 toutes mes unités nécessaires qu'elles soient au level 3 donc je vous dis à tout de suite à tout de suite Sous-titrage ST' 501